... Bonjour, messieurs, mesdames. Je suis très content d'être ici, encore une fois, et les prochaines huit semaines avec vous. Je vais vous expliquer un petit peu le sens de ce cours. Quand le Collège de France m'a invité à prendre cette chaire, qui est la chaire Europe, Langue et littérature, au pluriel, je me suis dit qu'il serait intéressant de se pencher sur la question de qu'est-ce qu'est l'Europe. Grande question. Aujourd'hui, nous la posons dans un contexte bien grave, mais elle est toujours valable parce que cette identité a changé depuis les débuts. Et par les débuts, j'entends ce mythe grec de la princesse africaine Europe qui est enlevée et emmenée dans un site où elle va fonder le continent que nous appelons Europe. Donc, j'ai adressé cette question un peu trop longuement dans ma conférence inaugurale, mais il me semblait important d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et ce n'est pas le même sens que ce mythe avait pour les Grecs et pour les Européennes qui ont suivi les Grecs. Donc, pour nous aujourd'hui, quel sens peut-il avoir d'être sur un territoire, l'Europe, qui a été fondée par une femme, une femme enlevée, une femme violentée, une femme africaine, donc une immigrante, une réfugiée. Et nous allons voir qu'il y a tout un vocabulaire lié à cette conception. Je veux insister sur le fait que nous lisons ce mythe, que nous allons poser ces questions aujourd'hui à partir du moment où nous nous trouvons, C'est-à-dire le 2 mars 2022, ici à Paris, en France, en Europe. Ce n'est pas la même question que ce serait posée un Voltaire ou bien avant un Jules César et bien avant un Platon. La question pour nous est liée à une question fondamentale qui apparaît dans les débuts de toutes nos civilisations, mais qui est répandue de façon très différente, qui est la question très simple de qui suis-je. et à cette question de qui suis-je, s'en suis, où suis-je. Il y a une anecdote que je trouve très fascinante. Le critique canadien Northup Fry, malheureusement plutôt oublié aujourd'hui, mais nos mémoires sont très courtes, mais ça vaut la peine de revenir à Northup Fry. Et Northup Fry raconte qu'un ami à lui était en train de voyager dans le Grand Nord canadien avec son guide Inuit. Il y a eu une tempête de neige, il est complètement déboussolé, et le pauvre homme s'est écrit « Mais nous sommes perdus ! » Et son guide Inuit lui dit « Ah, non, nous ne sommes pas perdus, nous sommes ici ! » C'est ici, c'est Europe, nous disons Europe, nous croyons comprendre qu'est-ce que nous voulons dire par Europe. Mais en fait, en quoi consiste ce concept ? Aujourd'hui, avec la tragédie de l'Ukraine, avec le positionnement de la Turquie, avec l'énorme point qui ont des civilisations qui n'ont pas été liées directement au concept de l'Europe, par exemple au Moyen-Âge, comme l'islam, qu'est-ce que ça veut dire l'Europe ? Comment répondre à cette question ? Est-ce qu'on inclut la Turquie ? Est-ce qu'on inclut la Russie ? Poutine disait à Madeleine Albright qu'il aimait beaucoup la cuisine chinoise, mais il ne pouvait pas y vivre. Il était européen parce que la Russie était européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réponse, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui ? Bon. Je me suis proposé de discuter de certains classiques notoires de la littérature européenne. Et là aussi, j'ai un préjugé. littérature européenne classique, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais pour façon simple, j'ai choisi huit œuvres que nous allons discuter les longues de ces huit semaines. parce qu'il me semble, parce qu'il me semble, sous cette étiquette européenne, qu'elles peuvent contribuer, à partir de nos lectures aujourd'hui, à en tirer certaines caractéristiques d'une supposée identité européenne. J'ai invité quelques amis à discuter avec ce concept après le cours. Donc, nous aurons une première heure où nous parlerons de cette œuvre en essayant d'en tirer cette caractéristique. et ensuite, avec un spécialiste, une spécialiste dans un thème qui correspond à cette caractéristique. J'ai une petite liste ici, mais ce n'est pas la peine. C'est publié sur le site. Ce n'est pas la peine de le noter. Mais si vous voulez aller lire les œuvres avant la classe, je vous donne la liste. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'Odyssée pour en tirer le concept, justement, de migration, d'exilés. Surtout, un concept qui a été développé par mon invité, Reynos Papadopoulos, qui est un spécialiste de la psychologie des réfugiés et aussi des aides-soignantes des réfugiés. Il a beaucoup travaillé le thème. Il a inventé ou conçu un terme meilleur que celui ou différent de celui d'exilés ou déplacés, qui est déplacement involontaire. En anglais, il écrit en anglais, c'est Involuntary Dislocation. Mais il m'a semblé qu'en français, déplacement est mieux que dislocation, qui serait un néologisme, mais qui est la même idée, l'idée de passer d'un endroit physiquement à un autre. Curieusement, c'est la même étymologie de traduction et des métaphores. Donc déplacement, traduction et métaphore veulent dire la même chose. Donc ça nous arrange parfaitement pour discuter de ces œuvres comme une métaphore de ce déplacement involontaire. Après, nous avons la semaine prochaine, nous allons parler de Don Quichotte. Et mon invité sera Roger Chartier, le grand spécialiste du Quichotte. Mais nous allons parler de Don Quichotte d'un point de vue tout à fait particulier. De la même façon que les mouvements de migration, de déplacement en Europe sont si importants aujourd'hui, ils l'étaient toujours, mais aujourd'hui spécialement, dans Don Quichotte, nous allons chercher du concept de justice. Justice sociale, justice individuelle. Qu'est-ce que peut faire un individu confronter à un acte qu'ils voient comme injuste dans leur société du point de vue de cet individu ? Troisièmement, nous allons parler de la divine comédie. Nous allons parler de la divine comédie comme un exercice de mémoire. L'Europe est constamment en train de se référer à sa mémoire et surtout, malheureusement, à sa perte de mémoire. Qu'est-ce que Dante peut nous dire à ce propos ? J'ai invité une spécialiste des techniques de la mémoire, des machines de la mémoire, de la Renaissance, Lina Bolzoni, pour voir comment nous pouvons adresser la mémoire comme un aspect particulier de l'identité européenne. Quatrièmement, nous allons parler de Hamlet. Et nous revenons avec Hamlet à la notion d'identité. Qui est Hamlet ? J'ai invité Shaol Bassi, un professeur de l'Université de Vénise, spécialiste en Shakespeare, pour parler de cet aspect en particulier des Hamlet. Mais vous allez voir qu'à chaque fois que nous allons discuter d'une œuvre, toutes les autres œuvres vont entrer dans la discussion, parce qu'une grande œuvre littéraire n'est jamais centrée sur un seul point. Même si l'auteur a voulu raconter une histoire d'une certaine façon, les lecteurs décortiquent l'œuvre et l'étend dans tous les sens et lui donnent une certaine idée d'infini qui est dans l'œuvre, mais qui n'était pas mise là par l'auteur qui n'y peut rien. Donc, dans la cinquième semaine, nous allons parler du Frankenstein de Mary Shelley. Pourquoi ? Parce que je veux discuter de la question de science. Qu'est-ce qu'est la science en Europe ? Qu'est-ce que l'éthique de la science depuis les Grecs jusqu'à nos jours ? La question de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Toutes les recherches génétiques qui sont en train de se faire. J'ai invité un grand neurologue américain, John Krakauer, qui a développé des systèmes d'intelligence artificielle pour essayer de soigner des malades avec des problèmes neurologiques. Vous allez voir, c'est fascinant. Il va nous montrer sur l'écran comment les images électroniques peuvent aider le cerveau à se réconstituer. En la sixième semaine, nous allons parler du Faust de Goethe. Et là, nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est ce savoir, cette connaissance que le docteur Faust veut avoir. Et pour l'avoir, il vend son âme. Elle est si importante, ce savoir. Et nous allons parler avec Gaston Bouroukoua, un spécialiste de l'histoire du savoir argentin qui va nous rejoindre donc à la sixième semaine. Septièmement, nous allons parler de Kafka, du procès. Et je veux parler d'un aspect d'identité européenne qui, malheureusement, est universelle, mais particulièrement européenne, qui est la bureaucratie. Et en la dernière semaine, nous allons conclure avec l'Orlando de Virginia Woolf pour parler de sexualité, genre, fluidité des sexes. Et j'ai invité la grande poète portugaise Margarita Valdelgato pour parler de cet aspect-là dans le contexte de l'histoire de l'Europe. Bon. Donc, un grand programme. Nous allons voir comment nous allons le parcourir. Je voudrais vous dire, avant d'entrer dans le thème de l'Odyssée, que vous allez remarquer que je ne suis pas capable de suivre une ligne droite. je m'en vais par les branches, je me perds, je ne sais pas pourquoi je suis allé discuter certaines choses, je reviens, et surtout, je n'arrive pas à des conclusions. Donc, c'est vous qui allez arriver à ces conclusions et peut-être me donner des réponses. Donc, nous commençons par l'idée centrale, il me semble, de l'Odyssée, qui est ce voyage plein d'obstacles. Le voyage de Ulysse illustre d'une certaine façon sont une caractéristique enracinée non seulement dans l'européenne, mais aussi dans la race humaine. Notre espèce est une espèce nomade. Et ça se retrouve partout dans les premières histoires, dans l'histoire de Gilgamesh. Gilgamesh est un roi obligé à faire un périple, d'abord pour rencontrer l'autre partie de la civilisation, qui est l'homme sauvage, Enkidu, mais ensuite pour aller chercher l'herbe qui peut sortir, Enkidu, du royaume des morts. Donc, nous commençons nos littératures par un voyage. L'Odyssée est un voyage et dans les différentes cultures de l'Europe, cette notion de voyage, d'exil, de déplacement, volontaire ou involontaire, est une caractéristique récurrente. N'oublions pas, nous ne pouvons pas oublier que, par exemple, dans les cultures judéo-chrétiennes, mais aussi islamiques, l'origine des histoires se trouve dans les heures que Adam et Ève ont passées dans le jardin du Éden et ils ont été chassés pour une transgression et ils ont commencé ce que est en fait le voyage d'exil qui est toute vie humaine. Donc, nos histoires commencent par un exil. et ensuite, quand Adam et Ève s'installent avec leurs deux premiers fils parce que l'histoire raconte qu'ils ont eu d'autres, Caïn et Abel, Caïn tue Abel. Mais pourquoi ? parce qu'Abel et Caïn font des offrandes à Dieu et Abel offre ses moutons, son bétail parce qu'Abel est excusez-moi, il a du bétail et donc il doit être nomade et il doit passer d'une saison à l'autre à un pâturage à un autre. Mais Caïn, par contre, est agriculteur et il fait une offrande une offrande de blé à Dieu et ça, à Dieu, ne lui plaît pas. C'est comme si Dieu n'était pas végétarien. Donc, il condamne en certaine façon Caïn parce qu'il n'est pas nomade et quand il tue Abel, Dieu le transforme en nomade, l'oblige à errer et il lui met une marque sur le front pour que personne ne puisse le tuer parce que l'exil, parfois, fait que l'exilé cessent avec un désir de mort, de finir tout ça, d'achever ce périple. Et Dieu ôte à Caïn la possibilité d'être tué et de se tuer. Donc, l'exil est au début. pour Dante, Dante va transformer, nous verrons ça quand nous parlerons de lui, il va transformer cette idée d'exil dans l'exemple de toute vie. Dante ne prend pas l'exil d'Adam et Ève ni l'exil des Caïns comme exemplaire, il prend l'exil des Hébreux d'Égypte et il prend un verset du psaume 113, ils sont partis d'Égypte et dans une lettre très importante qui certaines spécialistes pensent que ce n'est pas des dents mais ça me paraît impossible que quelqu'un écrirait une lettre si particulière de comment lire la comédie avec des détails si précis comme celle que Dante a écrite à son protecteur Can Grande et dans cette lettre Dante parle de ces versets du psaume et il lit ça peut être lu de quatre façons différentes. Nous allons voir que n'importe quelle œuvre peut être lu de ces quatre façons différentes à ces quatre niveaux. Le premier niveau dit Dante est littéral. Donc nous pouvons lire par exemple l'Odyssée tout simplement comme le voyage d'un roi qui quitte la guerre qui veut rentrer chez lui en Ithaque et que pendant dix ans il est empêché de rentrer par la colère du dieu Poséidon et aussi des œufs lui-même. mais ça c'est la lecture littérale. La lecture est allégorique. Dante dit qu'une lecture allégorique c'est le passage je ne veux pas me tromper c'est le passage de l'âme d'un état à un autre par la rédemption du Christ. Après il y a la lecture symbolique qui est pour Dante l'âme qui se transforme d'un état de péché à un état de grâce et finalement la lecture anagogique comme anagogy c'est l'âme qui va être va achever sa rédemption dans le sacrifice du Christ. Et ces quatre niveaux peuvent être appliqués à l'Odyssée aussi. Mais en tout cas nous revenons à l'idée d'eux et exil voyages. Je m'arrête un instant pour dire que les classiques que j'ai choisis mais sûrement tout autre que vous pouvez choisir vous-même peuvent se lire de deux façons pour nous au XXIe siècle comme des histoires d'action ou des histoires de réflexion. Les aventures d'Ulysse sont évidemment des actions du personnage. on va regarder certaines de ses aventures mais aussi après lecture nous pouvons réfléchir à ses aventures et prendre une position politique philosophique éthique face à ses lectures. Nous avons des exemples littéraires de ces deux positions. D'un côté, si nous voulons, le lecteur qui passe à l'action, c'est Don Quichotte. Don Quichotte va lire ses romans de chevalerie, il va assumer l'éthique chevaleresque, il va passer à l'action. Donc, dès qu'il voit un acte d'injustice, il réagit activement, contre, sans penser aux conséquences. Nous allons voir que souvent, quand il agit, et il agit en croyant qu'il est le juste contre l'injustice, les conséquences sont pires que l'acte qui a déclenché sa première action. Et le réflexif, qui est le personnage réflexif ? Évidemment, c'est Hamlet qui n'arrive pas à agir parce que constamment, il reste du côté de la réflexion. Il continue à poser des questions. Ce n'est pas si simple que ça. Nous allons voir, quand nous verrons le personnage d'Hamlet, que dans la réflexion, il y a action aussi. Mais bon, restons là pour l'instant. donc l'Odyssée est un voyage de dix ans. C'est curieux parce qu'il y a un équilibre entre l'Iliade et l'Odyssée qu'il est supposé que c'est deux œuvres du même auteur. On ne saura jamais, peut-être, il y a des spécialistes qui parlent de deux auteurs différents ou même de plusieurs auteurs. Samuel Butler disait qu'il avait des preuves qu'Homère était une femme et Oscar Wilde avait si marre de discussions à Oxford de si Homer avait existé ou non qu'à un moment donné, il a eu marre et il a dit Homer ou un autre grec du même nom. Donc, cet autre grec du même nom avait donc écrit peut-être l'Iliade, peut-être l'Odyssée. En tout cas, l'Iliade se passe pendant dix ans, le siège de Troyes dure dix ans, c'est une guerre sur place. Le voyage d'Ulysse dure dix ans lui aussi et se passe dans l'espace. Donc, c'est une histoire localisée à Troyes, la première, l'Iliade, et l'autre est une histoire qui se passe dans la géographie du monde grec. Mais ces dix ans ne sont pas dix ans d'aventure. Dans ces dix ans, Ulysse passe la plupart du temps chez la nymph Calypso, chez la sorcière Circé et il n'a que quarante jours d'aventure épouvantable, quarante-un, quarante-deux jours. Bon. Ces aventures sont un cumul d'histoires fantastiques. Il ne serait pas étonnant que plusieurs auteurs ont ajouté ces imaginations à cette histoire épique. Nous avons plusieurs exemples d'une structure narrative, par exemple, les mille et une nuits, et dans lesquels plusieurs auteurs insèrent leurs histoires. Peut-être l'Odyssée s'est construite de la même façon. Mais peu importe, pour notre lecture aujourd'hui, au XXIe siècle, les aventures d'Ulysse se présentent comme les aventures d'un homme qui souffre injustement la sorte qui lui dépare les dieux, les circonstances. Et c'est là que je voudrais faire un rapprochement avec l'idée du réfugié, de l'exilé. Et là, je veux introduire quelques termes de vocabulaire pour signaler la différence de laquelle j'ai déjà parlé, du concept de Papadopoulos du déplacement involontaire. Il y a exilé, il y a expatrié. Dans la littérature portugaise, le grand philosophe Eduardo Lourenço a fait la différence toute particulière dans son cas dans la littérature portugaise parce que beaucoup de Portugais se sont exilés au XIXe, surtout au XXe siècle et ils ont créé une littérature à l'extérieur du Portugal. Et donc, est-ce qu'ils se sont exilés ou est-ce qu'ils étaient expatriés, demande Lourenço. Il fait la différence de cette façon. L'exilé est un immigrant pour Lourenço. C'est quelqu'un qui choisit de partir. L'expatrié, oui, peut-être choisit de partir ou doit partir, mais garde cette notion d'ancrage au lieu natal. Il y a un phénomène qui a été signalé, par exemple, par le grand poète Constantine Cavafy dans un de ses poèmes sur Ulysse, justement, qui s'appelle Ithac. celui qui doit quitter sa terre natale emporte avec lui une idée de cette terre. Et cette idée ne change pas ou change d'une façon qui ne corresponde pas à la réalité historique de ce qui se passe dans ces lieux. et vous pouvez constater ça si vous rencontrez des exilés, si vous êtes vous-même des exilés, qu'il y a dans l'imaginaire de l'exilé une géographie qui se développe à partir de la mémoire de la terre qui l'a quittée. Pour revenir à Dan et Ève, il y a plusieurs textes du Moyen-Âge qui font qu'Adan et Ève, surtout Ève, parlent de ce jardin de l'Éden qu'ils ont quitté. Et à chaque fois, ça change parce que la mémoire est un palipseste pour nous tous. Nous ne nous rappelons pas d'une chose directement, nous nous rappelons d'un souvenir de cette chose. Si nous rappelons de ce souvenir, nous rappelons d'un souvenir du souvenir et ainsi de suite de façon qu'à la fin, après des années, notre souvenir de la terre natale est une toute autre terre créée dans notre imaginaire. dans le cas de l'expatrié, Lorenzo dit que ça se façonne comme ça. Après, il y a la notion de réfugié, de celui qui est exilé ou expatrié, mais qui cherche protection dans une autre terre. c'est allié à la notion de l'hospitalité à l'étranger. Nous allons revenir à ça parce que c'est important dans l'Odyssée. Donc, il va chercher protection, il va chercher un sanctuaire. Après, il y a un épithète qui est donné non sûrement par l'exilé lui-même, mais par ceux qui le reçoivent, qui le reçoivent souvent avec méfiance. Dans l'Odyssée, la réception qui lui font par exemple les cyclopes est une réception avec méfiance. Qui sont ceux-là ? Et nous allons nous protéger et nous allons les manger dans le cadre des cyclopes. Mais l'idée que l'étranger vient pour profiter de nous, de notre société. Les raisons pour lesquelles il se déplace ne sont pas tenues en compte, mais nous voulons nous protéger au cas où il y aurait des ruses, des tricheries à jouer chez nous. Le mot grec, je ne parle pas le grec, donc excusez ma prononciation, métis, veut dire russe, tromperie, donne en français métèque. Donc l'étranger qui est métèque parce que on imagine qu'il vient chez nous pour abuser de nous. Papadopoulos parle de déplacer involontaire parce que ce n'est aucune de ces choses-là, c'est la personne qui est obligée pour des raisons factuelles de passer à un autre endroit. Et il va nous parler sûrement de ça. Il fait une liste des raisons qui vont de celles qui sont absolument factuelles. il y a une guerre en Ukraine, la personne est bombardée, doit quitter sa maison qui peut-être n'existe plus et arrive aux frontières. Donc ça c'est factuel. Et après il y a d'autres raisons que Papadopoulos va nous expliquer qui ont à voir avec un état mental, avec des besoins, des nécessités ou même des ambitions de vouloir étudier, travailler ailleurs. Dans le cas d'Ulysse, ces déplacements s'est produits parce qu'Ulysse a de nombreuses caractéristiques comme personnage. c'est là que nous pouvons supposer justement l'intervention de plusieurs auteurs. Ulysse dans la guerre des Trois apparaît comme l'ingénieux, celui qui trouve les trucs pour entrer dans Trois, qui invente le cheval de bois. Cet épisode est raconté dans l'Odyssée ou mentionné dans l'Odyssée non par Ulysse lui-même mais par un poète qui chant les faits de Ulysse. Ulysse est à la cour, il entend, c'est une de ses mises en abîme si étonnante dans l'ancienne littérature, le personnage qui entend sa propre histoire en tant que personnage. Ça arrive aussi avec le Quichotte dans la deuxième partie, le Quichotte avec Sancho à Barcelone sont dans une imprimerie, ils voient imprimer le premier volume de ses aventures, donc ils peuvent constater la réalité du personnage dans le monde fictif à travers de la littérature qui soutiennent que ses aventures sont réelles. Donc, Ulysse est donc l'ingénieur. Ulysse est aussi un militaire cruel dans le Troilus and Cressida de Shakespeare. Il apparaît comme un militaire sans aucune compassion pour les autres et surtout avant dans les Troiennes de Ripide, Ulysse apparaît comme quelqu'un sans aucune pitié envers Écube et ses enfants. Donc, ça, c'est un aspect d'Ulysse. Après, il y a l'aspect du poursuivi injustement parce que chez les cyclopes, Polyphème veut le manger, Ulysse aveugle Polyphème et s'échappe assis à la laine d'un mouton. Et comme Polyphème est le fils de Poséidone, Poséidone s'enrage contre lui et à chaque fois qu'Ulysse essaie de partir, Poséidone provoque encore une tempête, provoque encore un obstacle à cette course d'Ulysse vers chez soi. Mais c'est plus complexe que ça et nous revenons encore une fois à l'idée de plusieurs auteurs parce que à plusieurs moments, il paraît que c'est Zeus lui-même qui est contre Ulysse parce que la première de ses aventures pendant ces quarante jours, Ulysse arrive au pays de Sicone et il saccage le pays, il tue les hommes, il fait des esclaves des femmes, donc comme les Sicones sont protégés par Jupiter, il ne veut pas aider Ulysse. C'est par l'intervention d'Athénée qui Zeus consente à demander à Calypso qui le relâche et à Circé de l'envoyer chez lui après avoir passé par le pays des morts. Donc, il y a plusieurs Ulysse. Dans la divine comédie, Dante fait paraître encore un autre Ulysse. Dans le cercle des faux conseillers, Ulysse apparaît avec son compagnon Diomède dans une flamme à deux lambeaux. Et comme souvent dans la comédie, quand les pêcheurs ou les âmes apparaissent à deux, c'est seulement une qui parle. Et donc dans l'enfer, au huitième cercle, la flamme qui contient Ulysse et Diomède, c'est seulement Ulysse qui parle. Et comme Ulysse naturellement parle grec, il parle dans un italien très exquis et il ne s'adresse qu'à Virgile qui accompagne Dante. Dante est un peu pour Ulysse dans cette circonstance-là un métac. Il ne va pas parler avec n'importe qui, il s'adresse à Virgile. Mais ce que Dante invente pour Ulysse sans connaître l'Odyssée parce que Dante n'avait pas accès à l'Odyssée à Homère, il avait entendu parler de lui dans des citations. Chesterton dit que nous avons le droit de parler d'Homère comme un classique ou Shakespeare comme un classique sans l'avoir lu parce que c'est dans l'imaginaire de notre culture. C'est quelque chose que nous pouvons accepter. et du même Dante mais qui ne l'avait pas lu. Donc je ne sais pas s'il connaissait la visite qui fait Ulysse au pays des morts où il rencontre Thérésias et Thérésias le divin qui divine le futur lui dit qu'il rentrera chez lui après certains dangers mais il semble lui vaticiner une dernière aventure mais est-ce une aventure après la rentrée à Ithaque ou une aventure avant ? L'Ulysse de Dante dit à Virgile que peu n'importe l'amour de la femme peu n'importe l'amour à son père il veut partir dans une autre aventure il parle à ses hommes et vous imaginez c'est là des vieillards enfin des vieillards pour l'époque lui disant que il j'ai une belle traduction qui a été publiée dans la Pléiade je voudrais vous lire ce passage Ulysse est en train de raconter à Virgile ce qu'il a dit comment il a convaincu ses compagnons de faire ses dernières aventures aux frères dis-je qui par cent mille périls est venu à l'Occident et à cette vieille si petite de nocance qui leur reste seul ne refusez pas l'expérience en suivant le soleil du monde inhabité considérez votre sémence vous ne fûtes pas fait pour vivre comme des bêtes mais pour suivre vertu et connaissance plusieurs choses là ce monde inhabité selon Dante dans la géographie des Dante quand Lucifer tombe au centre de l'enfer il fait que les terres de l'hémisphère sud remontent vers le nord par horreur à la trahition de Lucifer donc c'est un monde vide sans sa géanté et chez Homère le voyage qu'Ulysse fait au monde des morts est un voyage là où les gens ne mangent pas du sel il parle peut-être de l'Ethiopie donc éloignée de la mer donc c'est deux façons de caractériser un monde qui n'est pas son monde à lui donc dans le poème des Dante Ulysse entreprend une aventure qui est interdite qui est au-delà des colonnes d'Hercule qu'on a mis pour signaler la fin du monde permis et Dante appelle ça cette aventure il faut le vol c'est-à-dire la fuite le vol fou Borges a remarqué que l'Ulysse de Dante est peut-être une image de Dante lui-même parce que Ulysse entreprend ses dernières aventures et il l'entreprend en dépit qu'elle soit interdite Dante lui-même entreprend l'aventure après l'exil il a été exilé injustement de sa chère Florence à laquelle il ne retournera pas et sur le chemin il compose peut-être le plus grand poème de l'histoire de l'humanité et c'est un poème d'exil de déplacement involontaire si vous voulez pour ne jamais rentrer chez lui et qui se transforme dans sa lecture et dans nos lectures comme un voyage de l'âme l'âme qui va de la forêt obscure du péché par un chemin détourné parce que quand Dante sort de cette forêt il voit le monde illuminé auquel il veut avoir accès peut-être le monde purgatoire avec le jardin de l'Éden mais il y a trois bêtes qui l'empêchent de passer et c'est le fantôme de Virgile l'âme de Virgile qui vient lui dire non tu dois faire un autre chemin et cet autre chemin le mène en enfer le fait grimper le monde purgatoire et à partir de là de l'accès au jardin de l'Éden ils vont aller au paradis donc les différentes cultures ont plusieurs versions des voyages d'Ulysse par exemple dans la culture du monde arabe ou persan parce que les contes viennent de là dans les mille et une nuits les aventures de Sembad les aventures de Sembad semblent être un ajout aux aventures de mille et une nuits au conte de mille et une nuits mais c'est en fait un voyage très semblable à celui qui fait Ulysse je voudrais faire une remarque à ce propos nous connaissons tous les aventures de Sembad malheureusement par Disney ou parce que nous les avons lues enfants mais nous oublions que il y a deux Sembad il y a Sembad le colporteur et Sembad le riche homme qui reste chez lui et c'est parce que Sembad raconte au colporteur ces aventures que nous entendons ces aventures qui sont peut-être imaginaires comme dans Sembad le fait que l'aventurier doit raconter à quelqu'un d'autre ces histoires pour que nous le public les lecteurs de l'extérieur nous les entendons la même chose avec Cheresad Cheresad compte ces histoires il y a trois passages parce qu'elle compte ces histoires pour sa soeur d'Hérésiade et c'est le roi qui les entend et c'est nous que les lisons donc il y a un passage à quatre dans l'Odyssée les histoires d'Ulysse l'histoire d'Ulysse est racontée plusieurs fois de différentes façons morcellées par plusieurs personnages donc nous approchons l'histoire à chaque fois en croyant que nous la connaissons parce que nous l'avons entendue avant et nous passons à une autre version de l'histoire donc c'est important je crois que de voir comment l'auteur ou les auteurs nous permettent de saisir ces histoires et voir comment le récit d'un déplacé involontaire n'est jamais cohérent n'est jamais tout en une pièce doit se présenter de façon morcellée parce que la personne qui doit subir ce voyage auquel il est obligé lequel il est obligé d'entreprendre ne peut pas raconter ça d'une façon logique parce que ça ne se passe pas d'une façon cohérente logique il y a des interruptions il y a des trésions il y a toutes sortes d'obstacles d'intervention et ensuite il y a la mémoire de ce qui s'est passé je ne sais pas si vous avez vu quelques interrogatoires des réfugiés qui demandent asile et on leur pose des questions et ils ne peuvent pas répondre d'une façon cohérente il n'y a pas on ne peut pas répondre bon on m'a brûlé ma maison parce que aussi on a tué mes parents et aussi on m'a trahi sur la route et aussi et aussi et aussi et c'est ça comme ça que les aventures de l'Odyssée sont racontées j'ai vu tout par hasard dans un des récits des déplacés involontaires d'Amérique latine vers les Etats-Unis ce passage qui m'a semblé extrait de l'Odyssée je ne sais pas si vous vous allez penser du même en 1992 un chercheur de l'université de Guadalajara au Mexique fait l'interview à un des réfugiés migrants et qui lui raconte comment c'était cette expérience cette tentative d'arriver aux Etats-Unis et il dit le nord c'est comme la mer quand on voyage en temps qu'illégal on est traîné comme la queue d'un animal comme un détritus j'imaginais la façon dont la mer rejette les détritus sur le rivage et je me disais c'est peut-être simplement comme si j'étais dans l'océan balancé et rebalancé encore et voyage ceux qui arrivent à Ulysse quand il quitte l'île des Calypso et Poseidon encore essayent de l'empêcher de partir d'arriver à la côte à ce mot une grosse vague abrupte le frappa dans un élan terrible et fit chavirer le radeau dont l'héros fut projeté au loin il demeura en s'éveillé un bon moment sans pouvoir remonter sous l'assaut des puissantes vagues et le poids de ses habits les lectures de nos classiques sont multiples et transforment ces classiques dans des textes très divers je veux conclure avec une lecture de l'hélice des dantes faits par Primo Levi Primo Levi Auschwitz Primo Levi Auschwitz il est prisonnier avec quatre ou cinq autres dans un groupe et un de ses autres est un jeune français qui demande à Levi pensez-vous dans les circonstances d'Auschwitz demande de lui enseigner l'italien et bon ils ont quelques minutes mais sinon on les pousse c'est pas les circonstances idéales pour apprendre une langue et Levi pense à Dante il essaye de se souvenir de quelques versets de la comédie et tout à coup du fond de sa mémoire lui arrive les vers d'Ulysse parlant à ses compagnons et ce vers qui comme je vous disais considérez votre sémence vous ne fûtes pas pour vivre pour vivre comme des bêtes mais pour suivre vertu et connaissance et là Ulysse est pour Levi Lévi l'image de lui-même qui lui dit tu dois survivre tu n'es pas une bête tu n'es pas fait pour sombrer et ces vers écrits 700 ans avant illumine Lévi et l'aide à survivre je ne sais pas si nous pouvons trouver je le crois dans l'Odyssée cette caractéristique de l'identité européenne de nomadisme d'itinérance ou surtout dès nos jours surtout avec 600 000 réfugiés qui jusqu'aujourd'hui arrivent de l'Ukraine une autre façon de voir l'Europe il y a un concept grec qui d'Homère en avant qui est la phyloxénia phyloxénia veut dire l'amour ou le sentiment vers l'étranger c'était une obligation de recevoir l'étranger dans les meilleures conditions et il y a plusieurs instances dans l'Odyssée que cela se fait Télémaque qui reçoit Athénée il ne sait pas que c'est la déesse il croit que c'est le chef d'un groupe de grecs et après Antinose quand il reçoit Ulysse sans savoir qui il est et cela se continue c'est une obligation par exemple dans la culture juive dans la culture islamique cette obligation vers l'étranger peut-être ça serait bien d'essayer de voir dans le contexte de notre Europe avec l'idée de translation de migration comme métaphore de déplacement involontaire la contrepartie la phylloxénie phylloxénia et essayer d'agir envers nos sœurs et nos frères comme si c'était nous parce que en quelque sorte nous sommes tous des étrangers nous sommes tous dans une terre qui est sûrement pas la nôtre depuis la nuit des temps merci applaudissements